Bonjour, on se retrouve pour un nouveau test très rapide d'un sac cheap, d'accord, je vais être très clair, c'est un sac, j'avais besoin d'un sac à dos pour emmener à la plage, on va faire très simple, je suis sur le milieu de mes vacances, je ne voulais pas emmener un sac qui allait se remplir de sable, etc. Je voulais un sac pour emmener les serviettes, donc une belle capacité d'emmener les jouets de ma fille pour s'amuser sur la plage, etc. Donc j'avais un sac qui traînait, je ne vous avais jamais présenté, un sac qui vaut 20 à 25 euros sur Amazon, donc je vais faire un rapide tour du sac et puis vous dire mon ressenti dessus. Donc c'est un sac de la marque Cabin Max, d'accord, qui fait à peu près 40 litres, je crois au total de capacité. C'est un sac avec plusieurs poches. Alors, si je vous montre, donc poche, ici une première poche, d'accord, donc ici une première poche, juste pour des papiers, des clés, des trucs comme ça, la plus accessible. Ensuite, ici, un des avantages du sac, c'est qu'on a des poches qui s'ouvrent en très grand, vous voyez. Donc, les poches où je peux mettre un filet ici, donc poche filet ici, pas du tout élastique, voilà, il ne faut pas chercher. Une poche filet avec un petit zip dans lequel j'ai mis un petit couteau si besoin. Ici, une poche, le gel hydroalcoolique très important en ce moment, donc avec plein de petits rangements, stylos, ce genre de choses. Et de ce côté-là, encore une poche mèche qui fait toute la longueur, voilà, et qui est avec une fermeture épaire. Donc, ça, c'est la grande poche du dessus. Et ce qui est intéressant avec ce sac, c'est... Là, les mouches, les vacances. Eh bien, donc, ouverture clamshell, quasiment pas à plat, mais voilà. Donc, avec une poche très simple, une poche ici. Donc, très grande poche, vaste poche. Donc, et moi, en fait, pour les vacances, eh bien, ça m'a permis d'emmener mes différentes pochettes. La tech poche que je vous ai présentée, des poches avec des câbles, un peu de matériel, mon drone, le Mavic Mini que je vous ai présenté également. Et donc, j'ai pu mettre tout ça et ça m'a fait un sac de transport pour toutes ces affaires-là. Donc, et donc, au niveau des points positifs... Alors, au niveau des points positifs, eh bien, comme on a un sac de grande contenance, il y a des sangles de compression qui permettent de bien tenir tout en place. Et c'est pas mal du tout, parce que c'est rare d'avoir ça sur un modèle à ce prix-là. Au niveau des points positifs, la petite hanse du haut, ils ont pensé à mettre... Alors, c'est... on met un petit truc pour le rendre plus agréable à porter. Ça, c'est le point supérieur. Et puis, dans le dos, eh bien, en fait, il y a du rembourrage. C'est pas juste la partie tissu. Non, il y a du rembourrage avec mèche par-dessus. C'est pas extraordinaire, même sur les bretelles. C'est assez épais, mais je suis pas sûr que ça tienne dans le temps. Des petites choses toutes bêtes. Ici, on peut accrocher d'autres éléments. Donc, c'est vraiment intéressant. Au niveau de la sangle, je le disais sur le retour d'expérience du Duffel 65 lignes de Peak Design. Là, j'ai des 11 qui sont un peu plus longues. Donc, pour mon gabarit, c'est tant mieux. Alors, par contre, vous voyez, il n'y a pas de fioriture. On n'a rien pour... On n'a pas de petit élastique pour mettre l'excédent de sangles si on serre fort. Il y a tout ça qui vient jouer dessus. Là, c'est des trucs tout bêtes, mais quand on a certaines attaches pour les appareils photos, pour ceux qui voudraient les mettre dans le sac de tous les jours, il y a un passage ici. Il y en a même plusieurs. Donc, ça peut être intéressant. Ce qui manque, c'est la sangle sternale. D'accord ? Pas de sangle abdominale non plus. Pas de ceinture abdominale pour répartir mieux le poids. C'est vrai que s'il est très chargé, ça peut jouer. Au niveau des points négatifs, les fermetures éclairs ne sont pas top. D'accord ? Alors, elles sont siglées Cabine Max. Génial. Ça, je suis très content, mais c'est tout. C'est assez grossier. Et pourtant, compte tenu de la taille, ça s'ouvre relativement bien, mais sans plus. Au niveau des matériaux, on n'est pas sur le nylon qu'on a d'habitude sur les autres. Ce n'est pas weatherproof, c'est-à-dire que là, s'il pleut, ça va rentrer. C'est large, c'est gras, c'est gros. Donc là, forcément, si on se prend la flotte, là, on va avoir l'eau qui va tout de suite rentrer. Il y a un petit revers ici qui vient sur la poche principale. Mais je ne suis pas sûr que ça va faire long feu. Je ne suis pas sûr que ça ferme très bien et très longtemps le sac. D'accord ? Donc, voilà. Maintenant, pour le rapport qualité-prix, c'est correct sans plus. D'accord ? Mais, il lui arrive quoi que ce soit. Il est taché, il prend l'eau de mer. J'y mets les affaires mouillées dedans. Eh bien, je n'en suis pas mécontent. D'accord ? Donc, en conclusion, eh bien, ça va être très rapide. Si vous cherchez un sac à tout faire, pas cher, que vous voulez maltraiter parce que vous voulez aller en faire tout et n'importe quoi, je vous le recommande. C'est 20, 25 euros max sur Amazon. Et ça fait le taf. Moi, ça a fait le taf pendant ces vacances. Ça m'a servi de transport pour mes autres pochettes. Et surtout, pour aller à la plage, j'y mets les sauts, les serviettes. Je ne fais pas attention. Il y a du sable. Je le secoue. Et c'est terminé. Et s'il me fait deux ou trois saisons, ce sera parfait. Et puis, si à un moment, il se déchire, eh bien, ce sera tant pis. Mais c'est comme ça. Donc, voilà. C'était une petite revue rapide du cabine max. 40 litres. Je crois à peu près. Ce n'est pas hyper, hyper précis. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Parfois, on n'a pas besoin de mettre 200 ou 300 euros, surtout pour ça. L'avantage, c'est quand j'arrive à la plage, il est sur mon dos. Je ne me balade pas avec les cabas, avec tous les trucs dedans qui s'envolent, etc. Ça, c'est pour ça que je l'avais pris. Voilà. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests.